... Tous les jours, Juan, Miguel et Ruben passent leur après-midi dans cette voiture. Ils naviguent sur Internet, chatent sur des réseaux sociaux. Les journées sont longues pour ces trois jeunes Espagnols au chômage depuis plusieurs mois. Je me lève vers 11h environ. Je veux faire un tour ou sinon je regarde la télé, histoire de faire quelque chose, de faire passer le temps, vous savez. Sinon, je joue au foot. Je crois qu'à Paterna, mais aussi dans toute l'Andalousie et dans toute l'Espagne, on est tous dans la même situation. Sans travail, sans loisirs, sans rien. Comme ces trois jeunes, plus de 30% des habitants de Paterna de Rivera sont sans emploi. Un village andalou sinistré par la crise, qui a eu le triste honneur d'être en 2010 la troisième ville espagnole la plus touchée par le chômage. Pendant les années de boum immobilier, ce village d'agriculteurs s'est engouffré les yeux fermés dans la construction. Les paysans sont devenus ouvriers du bâtiment, ont monté des entreprises. Tout le monde avait du travail. En 2007-2008, quand cette bulle immobilière a éclaté et que le secteur de la construction a brutalement cessé son activité, le niveau de chômage dans notre municipalité a grimpé de manière exponentielle. Pour nous, c'est un drame social de compter autant de gens au chômage. Aujourd'hui, la solidarité familiale a pris le relais. Manuel a 32 ans, il est au chômage depuis 4 ans. Il ne touche plus aucune allocation. Plusieurs soirs par semaine, il joue au football, un loisir bon marché qui lui permet de relâcher la pression. « J'habite chez mes parents. On vit grâce à leur revenu. Ils touchent 400 euros chacun. Avec ceux-là, on vit, mon frère, moi et eux deux. Je n'ai aucun avenir. Je veux partir de chez ma mère, prendre mon indépendance, vivre avec mon fils comme tout le monde. » L'Espagne compte près de 5 millions de chômeurs, soit un taux de chômage de près de 22%, le plus élevé de l'Union européenne. La relance de l'emploi sera l'objectif numéro un du gouvernement issu des élections de dimanche. Sous-titrage Société Radio-Canada